sur six comités du cabinet, dont un comité qui vise à renforcer les relations avec les Autochtones. Son mari s'est enregistré comme lobbyiste auprès du gouvernement pour justement travailler sur des dossiers touchant les Premières Nations. La campagne de lobbying de son mari crée un conflit d'intérêts directs, car la ministre de la Justice va s'occuper des questions juridiques concernant les Premières Nations. Monsieur le Président, comment le premier ministre peut-il justifier ce conflit d'intérêts flagrant? Monsieur le Président, nos conseils, quand il a trait au conflit d'intérêts, viendront de la commissaire au conflit d'intérêts, Mme Dawson. C'est exactement ce que ma collègue a fait. Elle est allée proactivement demander à la commissaire, à Mme Dawson, ses conseils, elle et son mari, et la ministre et son mari sont en train de suivre d'une façon méticuleuse les conseils du commissaire à l'éthique. Évidemment, mon collègue a énormément de difficultés à comprendre ça. Je lui invite peut-être d'aller voir Mme Dawson. Son bureau est sur la rue Slater, Ottawa. Elle pourra lui informer exactement comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !